Salut les tapeurs, épisode 84, on recommence à zéro, donc 84, entrée de tournoi, tournoi pour regarder les shards, hyper important, donc ils vont bombarder ce tournoi, allez-y, tapez, tapez, on prestige, on prestige, on prestige, plein de fois, donc entrée de tournoi pour les shards, moi celui-ci je vais le saigner, j'espère pouvoir jouer correctement, avoir du temps de jeu conséquent pour tout éclater, alors on va aller voir mon temps de jeu et mes prestige, et puis on va voir tout ça après, donc regardez déjà, de base, je suis à 759 prestige, donc vous avez vu, j'ai pas beaucoup prestige, j'ai prestige juste deux fois, j'ai pas trouvé le temps de jeu entre le fin du tournoi et le nouveau tournoi, donc deux prestige, et aujourd'hui je suis à 56 jours, 16h06min et 27 secondes de jeu, toujours hyper précis, vous avez vu, je suis donc à 4h de jeu, 4h de jeu et deux prestige, voilà, par contre, en 4h de jeu et deux prestige, j'ai quand même pu augmenter mon livret des ombres correctement, donc il était à combien mon livret des ombres, alors je vais vous le dire tout de suite, il était à 780 je crois, il était à 789 B, aujourd'hui il est à 1 T, voilà, il a bien augmenté quand même, il a pris deux santé, deux santé, il a pris deux santé, donc c'est nickel, c'est bien, c'est bien, donc voilà, on avance petit à petit, donc il est passé à 1 T, voilà, donc on va faire le tournoi de mon compte, et après on va rentrer en tournoi, donc regardez, alors hop, on monte ça, donc je vous rappelle, que mon max stage, il est de 28 553, j'ai 88 artefacts obtenus, non, découverts, excusez-moi, oui, obtenus, 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 découverts, j'ai tout découvert, qu'est-ce que je raconte, donc j'ai 88 artefacts obtenus, j'ai 90 artefacts découverts, regardez, il y en a deux qui sont ici dans le recyclage, je vais essayer de les choper de suite, pourquoi ? Parce que j'ai le nain blanc, le nain blanc qui augmente les dégâts par artefact obtenus, regardez, il ne faut pas l'oublier, celui-là, j'avais zappé celui-là la dernière fois, il est là, voilà, dégâts par artefact obtenus, donc déjà, grâce à ça, j'aurai un peu plus de dégâts, même si ceux-là ne sont pas, voilà, ne sont pas super bien par rapport à mon build, ils ne me servent à rien, du coup, mais grâce au nain blanc, je prends quand même des dégâts, voilà, donc tu vois, voilà, le slakintos, slakintos, c'est pour tout ce qui est hors-jeu, on s'en tape, et là, c'est par rapport à la frappe céleste, que je n'utilise pas du tout, voilà, donc c'est pas grave, je les prends, comme ça, c'est réglé, c'est les shards, on met tout ce qu'on a, on met tout, tout, tout ce qu'on a, donc ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer en temps de l'autre à la prestige, je vais me choper un artefact, je vais augmenter mes artefacts, déjà en possession, voilà, il ne me restera plus qu'un seul à prendre, je vais faire un deuxième prestige, et je me choperai le deuxième artefact, pas en vidéo, parce qu'on sait ce que c'est, d'accord, donc pas de vidéo pour ça, pas la peine, voilà, mais logiquement, j'aurai tous les artefacts en sortie de tournoi, donc, allez, on y va, c'est parti, donc je vous le disais, 28 553, 88 obtenus, bientôt 90, hop, ici, mes compétences passives, présence intimidante 37, surtention 6, canot anti-titan 6, et impact mystique 7, on vient ici, mon build, il est là, c'est un build de clone de l'ombre, voilà, c'est un build de clone de l'ombre avec un TE, j'ai débloqué le TE, je vous le redire encore, parce que j'ai fini cette nécromancière, voilà, tout simplement, donc je ne suis plus en rebuscade, mais je suis en TE, voilà, mon build avec 720 points de compétences, on continue ici, j'ai débloqué ISAF, l'effroyable brigand, le prochain à être débloqué sera Zolomblaster, il est un peu loin, je crois, attendez, il est un peu loin, il est un peu loin, regardez, tac, 2043, moi, je ne pense pas que je le... alors, ça dépend si je travaille hard, si je travaille hard, franchement, je peux peut-être l'avoir, je ne pense pas, ça va être très compliqué, parce qu'il faut vraiment que je joue sans dormir, sans boire, sans manger, sans pisser, voilà, on verra bien, mais pour l'instant, je suis bien parti pour quand même bien peu, je sens que je suis chaud, je sens que je suis chaud, donc je continue, allez, hop, ici, donc, mes améliorations d'armes, regardez, j'ai 7, 7 complétées, 7, 7 complétées, on continue ici, regardez, pour, alors, pour mon équipement, j'ai toujours la blade, j'ai comparé la blade et l'acoustique AX, malheureusement, enfin, malheureusement, sur la blade, j'ai ça comme bonus, c'est surtout le clone de l'ombre qui est x8, et du coup, je fais plus de dégâts avec ça que, malheureusement, avec l'acoustique, l'acoustique, l'acoustique AX, excusez-moi, alors, donc, équipé, dégâts critiques avec les bonus qui sont dessus, pour la tête dégâts des attaques d'épée, regardez, le shinomic wrap, je l'ai loot il n'y a pas longtemps, pour le torse, hors des boss avec karmidas, puisque je joue karmidas, c'est logique, pour l'aura, regardez, j'ai un boost d'épée, je crois que je vais repasser, par contre, en boost de rem, c'est celui-ci que je vais garder, du coup, pas, tac, puisque celui-ci, il a quoi ? Chance d'or boss, ouais, ça j'ai besoin, mais monsieur Coffre, on s'en tape, donc du coup, celui-ci, c'est nickel, ouais, parfait, donc je mets celui-là, voilà, donc, rémanent, mon aura, mon aura, c'est un boost de rem, pour la rémanence, c'est toujours celle-ci, vous avez vu, dégâts du clone de l'ombre, pour farmer, et pour push, j'utilise les pétales de sakura, parce qu'il y a toutes les probes là-dessus, donc ça augmente un petit peu tout, voilà, et en plus, pas besoin du... donc j'ai un meilleur multiplicateur, et en plus, pas besoin de portard pour push, voilà, pour le craft, j'ai 93 shards en attente, voilà, j'ai fini, nécromancien, je suis actuellement sur chasseur de trésor, pour le légendaire, j'ai fini, rouage dans le chaîné, et j'ai fini anniversaire d'or, le reste, je laisse le jeu me l'apporter tranquillement, j'ai bientôt fini Titan Attaqueur, j'ai bientôt fini aussi Platinum Anniversaire, j'ai bientôt fini aussi Balmoine, vous avez vu, il ne me reste plus de deux équipements, quand je dis bientôt, dans le futur, mais pas tout de suite, mais bientôt quand même, je le sens, je vais avoir de la chance, je vais beaucoup lutter, je suis sûr, allez, alors pour le rare, j'ai tout, et pour l'événement, j'ai les six derniers sets qui sont complétés, puisque mon compte n'existait pas avant, donc je n'ai pas cela, tout simplement, voilà. Donc on continue avec les pets, j'essuie avec un niveau total de familier qui est de 1509, j'ai un tout doux niveau 180, je suis équipé avec un poly niveau 95, et tout en bas, j'ai un total niveau 65. Pour mes artefacts, rien n'a bougé, à part le boss, vous le savez, alors mon boss, il est passé à 1.03T, donc il a plus de 1T, c'est nickel, et tout le reste, regardez un petit peu mes artefacts, comme vous avez vu, Valarine à 228, Neko à 200T, la boussole à 180T, la flûte qui est quasiment 4T, alors hop, voilà, je rentre avec 0, relis sur le moment en temps, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autres, regardez, Samosek à 14T, l'avant-jou de 542T, Pestrife à 17T, tous les artefacts en relation avec les héros, regardez, sont à 400, plus de 400T, Auriane à 145T, Kertempête à 430T, donc vous savez, ça n'a pas bougé, hein, mais c'est quand même haut par rapport à la dernière fois déjà, quand même, donc Portara à 505T, LAM à 18T, Kalisto à quasiment 4T, tout ce qui est en relation avec l'équipement, regardez, à plus de 16T, ça monte bien, franchement ça monte bien, la corne de l'envahisseur, le Gjala Horn, 251T, et tout ce qui est en relation avec les compétences, donc c'est entre 750T et, maintenant, regardez, l'élix à l'éden qui est à 1E15, c'est énorme, franchement, c'est énorme, c'est bien, ça monte bien, je suis content. Donc je suis quasiment à 30K, mon temps de jeu, je vous le rappelle, regardez, pas mon temps de jeu, mais mon temps de jeu depuis que mon compte est créé, non, mon temps de jeu, pas mon compte de jeu, non, mon temps de jeu, pas depuis l'installation, c'est trop, je sais trop, mais mon temps de jeu, j'ai 56 jours, 16 heures, 13 minutes et 37 secondes, il y a, je crois qu'il y a une personne de ma guide, dédicace à toi, Judas, si tu vois cette vidéo, je crois que c'est Judas, c'est ça, qui est passé à 30K en 55 jours, donc Gjala, toi, tu m'as un petit peu dévencé par rapport à ça, je suis quasiment, vous avez vu, au 30K, il moque 1500 paliers, c'est ce que je vais les faire maintenant, je serai en 30K peut-être en 57 jours, voilà, en 2 jours de plus que Judas, voilà, donc si tu me regardes, Gjala, toi, mec, voilà, si je ne me trompe pas, mais je crois que c'est bien lui qui a dit ça, donc voilà, on a fait le tour de mon compte, je vous rappelle, c'est un compte qui est free to play, aucun centime n'est mis dans le jeu, tout simplement, voilà, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer en 30K, vous avez vu, j'abrège un peu pour faire des vidéos plus courtes, c'est trop long sinon, donc je rentre au tournoi, je vérifie, mes compétences ne sont pas activées, je suis quasiment à mon MS, c'est bon, on va pas faire de chichi, je vais récupérer ma récompense journalière, mon œuf qui est là, mon œuf, il m'attend, mais voilà, c'est parti, on y va, hop, j'espère ne pas perdre trop de temps pour pouvoir jouer après, demain, demain, j'ai beaucoup de temps de jeu, du coup, allez, on rejoint, 3, 2, 1, hop, hop, j'espère avoir un MS équivalent comme d'hab' maintenant, vous avez vu, depuis 2, 3, enfin, depuis 2, depuis 2 tournois, j'ai un MS qui est équivalent à ceux d'entrée, donc c'est nickel, hop, alors j'augmente ça à fond, j'augmente ça à fond, et ça je vais mettre 10, 11, pour m'ajuster son MS, nickel, voilà, à peu près, voilà, puisque j'ai un bon tout doux maintenant, il me met bien, et vous avez vu, il y a une caisse de clan, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on te met bien aussi, on va prendre la caisse de clan, voilà, là on est bien, alors en vache, j'ai oublié l'écrite, en tant que pas trop grave, mais c'est pas grave, je le fais quand même, donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la caisse de clan, puisque, voilà, j'ai pas débloqué de nouveaux héros, caisse de clan, merci à toi, alors, je sais pas comment on le dit, je suis désolé, moi je dirais D-Day, D-Day, voilà, D-Day, moi je dirais D-Day, allez, D-Day, merci à toi, D-Day, pour cette caisse de clan, tu me corriges, si tu vois la vidéo, tu me corriges, et tu pourras me dire ça sur le chat, sur Discord, parce que sur le chat, il y a beaucoup de messages, donc vous avez du mal à suivre, je suis un peu sollicité de partout, donc voilà, donc la caisse de clan, est tombée, on récupère les héros, les derniers héros qui sont là, voilà, donc on va récupérer l'oeuf qui se trouve là, vous avez vu, je fais durer le suspense, même pour moi-même, j'ai pas envie de voir, j'ai pas envie de voir que si je suis avec des mecs qui sont beaucoup plus haut que moi, en plus c'est des charts, c'est important, donc voilà, donc je récupère ça, c'est quoi, c'est D-Day, on s'en tape, voilà, hop, on continue, bah du coup, ce que je vais faire, c'est ça, c'est simple, chercher l'artefact, il est là, je vais prendre Zakynthos, ouais, je vais prendre Zakynthos, j'ai gagné combien de reliques là ? 8, E40, d'accord, ok, ça, ça va, donc je prends Zakynthos, hop, ce sont les deux, pour moi c'est pareil, je peux prendre les deux ? Je vais prendre les deux, je crois, je vais prendre les deux, comme ça c'est réglé, allez, voilà, donc j'ai les 90 artefacts obtenus, ça y est, je les ai tous, donc je vais pas faire en max, par contre, je vais faire en x1, ça va pas mettre trop non plus, il faut quand même les augmenter un peu pour les dégâts des artefacts, bah c'est bien, 100T, 359T, sachant que là, alors, le 100T, on s'en tape un peu, le masque titan, je vais essayer de l'équilibrer avec les autres, donc du coup, ils sont à combien, ils sont à combien, je sais plus, c'est où, le masque titan, ça augmente, ça, donc, ouais, c'est ça, c'est 350, donc du coup, je vais mettre 750 plutôt, 755, je vais le monter encore à 1%, voilà, là, pas plus, et celle-ci, 438, un petit pourcent, voilà, donc voilà, donc maintenant, vu que je suis en vidéo, je vais pas non plus augmenter ça avec mon optimiseur, ça va prendre trop de temps, donc je vais faire ça, un, au pif, pas au pif, pas au pif, mais pas au pif, pif, mais je sais où mettre mes reliques, après, je suis pas l'optimiseur, voilà, je suis pas un robot non plus, donc, bouclier, oui, je vais mettre 250, voilà, tout or, oui, 260, bien entendu, or furtif, hyper important, 250, kermidas, oui, 250, ibizunan, boussole, oui, 250, tac, la flûte, voilà, passé 5T, voilà, l'épée céleste, oui, 350, tout dégâts, on va le passer à 22, c'est même 23, d'ailleurs, ouais, marteau d'ivronne, oui, dégâts d'étape, on va le passer 700, samosec, oui, on va le passer 22, voilà, la vengeuse, on va la passer 700, paystrife, 22, hop, mince, je vais cliquer trop, alors, tout ce qui est en relation avec les héros, oui, on va les mettre 500 chacun, voilà, à peu près, je suis à 1%, je ne peux pas être plus bas, sinon, après, si je mets en numérique, ça ne sera rien, ça ne va pas augmenter du tout, je reste en pourcentage, hop, 500, familial ne touche pas, ex-enfluence ne touche pas, oréenne, bien sûr qu'on touche, on va le mettre 200, voilà, coeur de tempête, oui, on va le mettre 410, voilà, Apollo, on va le mettre 3, 310, Portara, oui, dégâts furtifs, bien entendu, 620, même 650, tiens, plumeaux, non, corcurent plus, non, Durandal, non, et là, on va le mettre 20, si on peut, ouais, on peut, nickel, ensuite, on continue avec tout ce qui est là, alors, on va mettre tout ça 3, 3T, voilà, bah, lui, Titanium, on va le mettre un peu plus, logique, 3,340, voilà, lui, un peu moins, on va le mettre 3, 3, 2, 2, 2,80, Canisto, alors, lui, on va le monter bien comme il faut, quand il coûte cher, mais bon, ça rapporte vachement, donc on va mettre 420, si je peux, ouais, je peux, nickel, voilà, Damoclès, Damoclès, tac, 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 ça commence à faire beaucoup, alors, je vais mettre 19, ça, je vais mettre 18, le casque, voilà, plaquage titane, bon, ça augmente trop doucement, là, du coup, je sais que j'ai de l'avance par rapport à ceux-là, ceux-là, voilà, bon, du coup, je vais pas toucher à ceux-là, je vais m'arrêter par là, donc c'est nickel, plaquage, je vais me mettre en 5%, même en 25, du coup, je vais mettre un coup à chaque fois, hop, voilà, alors, on était là, voilà, j'étais là, 18, 18, lui, 18, lui, il est pas encore 18, donc quasiment un bout, voilà, ici, 18, ensuite, le Gjallorne, pour finir, je pense, on va tout mettre dedans, et après, j'irai utiliser Optimizer pour le prochain Prestige, par contre, je vois que ça bouge pas derrière, on va faire ça, hop, et le reste, j'ai dit dans, pas Callisto, je me suis trompé, sinon que j'allorne, mais c'est pas grave, je voulais mettre là-dedans, il n'y a pas de souci, c'est pas non plus une grosseur, à Callisto, donc voilà, donc on va regarder maintenant, mes adversaires, et c'est parti, hop, j'ai perdu combien de temps, 2784, regardez, mon MS, il est à 28553, donc il a 200 MS de plus que moi, ça va, c'est pas non plus 800 MS, donc dédicace à Unicorns World, je vous montre un petit peu, le clan, voilà, dédicace à Unicorns World, donc si vous me voyez, faites-moi un petit coucou, juste pour me dire bonjour, voilà, donc vous voyez, le clan, 5 Qs obligatoires par semaine, présents sur Discord, recommandés, vous avez le Discord qui est là, c'est vrai que c'est recommandé, le Discord, c'est vraiment important, entraide et bonne humeur, 4-2 clan, 1150, donc dédicace à Unicorns World, s'il y en a un qui est là, appuyez-moi un petit coucou sur le chat de YouTube, de la vidéo, et voilà les MS, voilà les joueurs, le tag c'est Unis, Unicorns World, enfin il n'y a qu'à ceux qui a le tag, voilà, ils sont 32, il y a de la place, et ça va, ils ont une bonne canne de clan, ça va, ça va, ça va, ça va, donc on continue, alors, tac, je vous rappelle que mon MS, vous avez vu, de toute façon, je suis le dernier tout en bas, c'est normal, je viens d'arriver dans le truc, ça me saoule, franchement ça me saoule, avoir perdu 4 heures, c'est énorme, c'est trop, 4 heures c'est trop, parce que regardez là, moi je suis dispo demain vers 14 heures, d'accord, là je vais pouvoir jouer ce soir un petit peu, et après à 14 heures je pourrais bien jouer, et il est 19 heures, l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, donc si je perds 4 heures, vous voyez ou pas, je vais pouvoir jouer une heure, une heure et demie, deux heures, demain, donc c'est moyen, franchement c'est moyen, c'est, 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 ah je suis dégoûté, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, donc on va faire tout ce qu'il faut, malheureusement c'est les chards, ça peut pas tomber pour les PC ça, bref, donc je vous rappelle que mon maxage, c'est 28 550, d'accord, donc le premier, 28 400, mais bon il est déjà en haut, donc il a eu le temps de monter lui, il a eu le temps de monter tranquillement lui, donc, je pourrais pas dire son blase, voilà, 28 483, donc son MS c'est équivalent au mien, à 100 MS près, lui, égal au mien, donc lui il a 200 MS de plus que moi, Joseph, il a, 400 MS de plus que moi, lui, un peu moins que moi, 200 MS, lui moins que moi, lui moins que moi, et le japonais, un peu plus que moi, donc vous voyez c'est une moyenne, il n'y a que celui-là, là qui a, énormément d'MS de plus que moi, 400, énormément, avant je trouvais des 800, là c'est entre, moins que moi, à entre 100 et 200 MS de moins que moi, jusqu'à 400 au dessus, donc j'ai une moyenne, voilà, c'est une bonne moyenne, donc je vais dire, ça va, c'est pas dégueulasse, c'est pas dégueulasse, c'est correct, c'est correct, 400 MS c'est pas trop dur à rattraper, en plus on trahi un petit peu, par contre voilà, j'ai pas lu 4h, donc c'est compliqué, mais bon, on a le bonus fois or, donc pour le cas de mise au nickel, donc ouais, bref, 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 on va arrêter de parler de ça, c'est souvent, mais c'est comme ça, le jeu va pas changer le jeu, donc voilà, donc, je vous fais des petits récaps, et je vous laisse là-dessus, regardez, ici, mon max tâche est 28 553, j'ai 90 artefacts, ça y est, vous avez vu, j'ai chopé les deux derniers artefacts, donc on continue, je vous répète aussi, hop, c'est où, c'est où, c'est pas là, c'est là, excusez-moi, voilà, que mes compétences passives, présence intimidante, IP 37, surpension 6, canon anti-titan 5, et impact mystique 7, mon build, il est là, c'est un build de clone de l'ombre, avec un TE, on continue, ici, dernier rôle débloqué, c'est Isafa, il est pas là, il est peut-être ici du coup, voilà, mon dernier rôle est débloqué, c'est celui-ci, c'est Isafa, le prochain à être débloqué sera Zolome Blaster, j'ai 7, 7 complétés, hop, là, voilà, 7, 7 complétés, on continue, voilà, pour mon épée, dégâts critiques, avec bonus clone de l'ombre, critiquer et épée de feu, la tête, dégâts, des attaques d'épée, pour le torse, hors des boss, avec comme bonus, turn midas, pour Laura, boost de rem, avec comme bonus, hors des boss, et, pour finir, la rémanence clone de l'ombre, celle-ci pour, d'ailleurs, je suis en premier push, je vais mettre celle-là, celle-ci pour farmer, et celle-ci pour push, mais vu qu'il n'y a pas de portard, en premier lieu, je reste avec celle-ci pour l'instant, quoi tu, attendez, attendez, parce que là, si, si, quand même, le multiplicateur est meilleur, j'ai quand même les probas, et les apparitions multiples, ça y a, là, il y a les probas dessus, c'est pour ça, je suis à 1,066, et là, je suis à combien ? Non, elle est meilleure, donc celle-ci pour push, et celle-ci pour farmer, j'ai 93 chards en attente, je suis sur le set, chasseur de trésor, j'ai fini, nécromancien, le légendaire, j'ai fini, hop, rouage de rechaîné, et j'ai fini, anniversaire d'or, pour le rare, j'ai tous les sets, et pour l'événement, j'ai les 6 dans les sets complétés, voilà, pour les pets, j'ai un niveau total de familier, qui est de 1510, j'ai un tout de niveau 180, je suis équipé avec un poly 95, et j'ai un toto niveau 65, pour finir, mes artefacts, on l'a vu il y a 2 secondes, mais je vous le remonte très rapidement, mon livreur des ombres, qui est passé à 1 T, et tout le reste, voilà, je vous le remonte rapidement, et je n'ai plus d'artefacts à acheter, donc maintenant, je vais devoir monter, avec mon kiki et mon couteau, voilà, tout simplement, comme on dit l'expression, voilà mes artefacts, donc je vais bien optimiser ça, il va falloir maintenant, que je compte sur les charts, pour me créer des nouveaux sets, et push, et push, et push, et push, et push, donc là, pour augmenter, il va falloir que je push bien, pour augmenter mes artefacts, hop, courant de constellation, Titania, tac, voilà, le bâton, il est là, la corne, et les derniers, hop là, voilà, et je vous rappelle, que j'ai looté, ces 2 derniers, que j'avais déjà, débloqué, voilà, ils étaient recyclés, je les ai chopés, pourquoi, pour avec le nain blanc, avoir plus de dégâts, tout simplement, voilà, donc là, je vais essayer de push un peu, on ne sera pas trop push, je pense, ce ne sera pas énorme, énorme, mais quand même, je vais push un peu, le premier, regardez, ça splash, ça splash, ça splash, c'est nickel, heureusement qu'il y a les splash, sur le premier run, parce que sinon, c'était très très compliqué, donc c'est nickel, ça splash, donc voilà, on est bien, on a fini, que le monde de peuple, sur ce, je vous quitte là dessus, donc n'oubliez pas, si vous avez kiffé le pouce bleu, si tu n'es pas abonné, abonne-toi, pour suivre la suite, des événements, des vidéos, de la chaîne, tout simplement, voilà, si tu veux me soutenir, tu vas dans la description, tu cliques sur utif, tu te laisses guider, tu regardes quelques pubs, et pour toi, c'est gratuit, tu prends juste un tout petit peu de ton temps, et tu me soutiens comme ça, c'est nickel, je te remercie d'avance, voilà, et comme d'habitude, je vous laisse avec, la phrase finale, à motap, prêt, partez !